Bonjour à tous, la révolution numérique et le développement rapide des nouvelles technologies a bouleversé l'ensemble de la société et donc, autre autre, le monde du travail et le système économique. Ces bouleversements qui ont traversé de nombreuses branches professionnelles, peuvent certes apporter de nombreuses innovations, peuvent apporter des améliorations dans les conditions de travail, mais ces bouleversements apportent également de nombreuses problématiques qui perturbent les conditions de travail et qui peuvent également les dégrader ainsi que dégrader les protections des travailleurs. Donc, essayez d'étudier ce phénomène qu'est l'ubérisation, essayez de comprendre ses mécaniques, ses origines, ses objectifs, comprendre quels sont les avantages de l'ubérisation, mais également quels sont les nombreux problèmes qu'elle pose et essayez de voir comment toutes ces innovations pourraient permettre un meilleur épanouissement dans le monde du travail. Alors déjà, l'ubérisation, qu'est-à-cône ? Déjà, ce mot est un néologisme qui vient du nom de l'entreprise Uber, qui nomme le processus économique dont est issue cette entreprise. C'est un phénomène récent dans le domaine de l'économie. Cela se base essentiellement sur la mise en relation entre des fournisseurs de services et des clients en utilisant principalement les nouvelles technologies, donc tout ce qui est Internet, l'économie du numérique, qui est pour l'ubérisation une nécessité. On retrouve cette uberisation dans de nombreux domaines de l'économie et cela s'étend. Évidemment, il y a le transport d'usagers avec Uber qui remplace en partie les taxis, mais également dans l'hôtellerie avec Airbnb, mais également la restauration, les petits travaux, la garde d'enfants, etc. Alors, quels sont les points positifs de cette uberisation ? En effet, le développement de ces nouvelles technologies offre de nouvelles potentialités. Cela permet de faciliter beaucoup de choses, cela permet de gagner du temps sur beaucoup de démarches en pouvant faire les choses depuis chez soi, en pouvant juste d'un clic réserver un trajet ou réserver un hôtel, ou réserver une chambre, un repas. Toutes ces nouvelles technologies permettent des mises en relation beaucoup plus rapides et un gain de temps énorme. Et aussi des économies de trajet. Bref, cela peut être, si c'est bien utilisé, des opportunités pour des évolutions positives sur le fonctionnement du monde du travail. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas de cette manière-là que c'est le plus souvent utilisé. En effet, l'uberisation pose de nombreux problèmes. Déjà, il y a tout ce qui est la question du contrôle des normes, du contrôle de la fiscalité, puisque ce sont des activités à la fois qui ne rentrent pas forcément dans la législation actuelle, puisqu'elles sont nouvelles par leur méthode, et donc la loi ne les reprend pas forcément complètement en compte. Et donc pour cela, il faut changer la loi et faire en sorte qu'elle s'applique correctement à toutes ces activités. Ensuite, c'est le problème du contrôle des normes et de la fiscalité, puisque ce sont plein de ces activités beaucoup plus dématérialisées, d'une activité que chacun fait depuis chez soi ou depuis son véhicule, et qui n'est pas centralisée. Donc ça demande beaucoup plus de moyens de contrôle, plus de personnel, plus de moyens pour ce personnel, et donc aussi arrêter les politiques d'austérité dans ces services. Ce qui permettrait à la fois d'appliquer les mêmes normes et la même fiscalité à toutes celles qui travaillent dans le même domaine d'activité, que les chauffeurs Uber et les taxis, et les mêmes normes, le même système de fiscalité. Et elles font le même travail, globalement, c'est-à-dire transporter des gens, il faut qu'il y ait un minimum de contrôle pour qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale. En plus, ils font de l'évasion fiscale. Mais ensuite, il y a un autre problème. Un autre que ces autres problèmes qui, en final, ne peuvent être réglés juste par des aménagements. Globalement, changer la loi, ça se fait. Y a plus de moyens dans le contrôle, ça se fait. Ça demande de remettre un peu en cause la logique d'austérité, et là ça se fait. Bon, par contre, il y a un problème de fond. Dans le fait même de l'Uberisation dans le cadre du système global capitaliste, il y a un gros problème qui se pose. On fait croire aux travailleurs Uber qui, elles, seront des auto-entrepreneurs, qui, elles, auront une autonomie, qui, elles, auront leur petite production via leur véhicule, leur vélo, leur voiture, leur cuisine, leur chambre d'hôtel, leur chambre à louer pour des gens. Bref, en apparence, on pourrait le dire, c'est génial ! Les travailleurs ont enfin leur outil de production ! C'est cool ! Alors déjà, c'est un contrôle privé des outils de production, et donc il n'y a pas un contrôle collectif. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est pas non plus ce que nous on veut, aux communistes. Mais en plus, il y a un autre problème, c'est qu'il y a un outil de production qui reste sous contrôle de la grande bourgeoisie. Un outil de production qui est pourtant central, c'est les plateformes. Les plateformes Uber, Airbnb, ou de n'importe quel service qui est-il d'économie Uber. C'est-à-dire, la plateforme reste contrôlée par une ou quelques personnes, pas par les travailleurs, par un groupe de personnes qui font de l'argent grâce au travail des travailleurs, qui font de l'argent grâce à toutes les personnes qui utilisent leurs services, et donc au final qui sont leurs travailleurs. Donc on reste quand même sur l'exploitation du travail d'autrui. Parce que cette plateforme-là permet de garder le contrôle. Elle permet à la fois de récupérer une partie de l'argent produit, mais également de fixer les prix, donc en quelque sorte de fixer les salaires des travailleurs. Elle permet également de licencier. Il suffit de plus permettre à une personne de poster ses annonces, d'être affichée sur le site pour vendre un chauffeur Uber, si il n'est pas affiché sur la plateforme Uber. Il sera bien embêté pour trouver des clients, dont la capacité d'licencier est toujours présente. La fixation des normes et des règles de travail aussi. Et donc au final, c'est cette plateforme-là qui a le pouvoir. Et donc la bourgeoisie garde le contrôle de l'outil principal, du pouvoir donné par l'outil de production. Elle n'a fait que déléguer les outils de production secondaires qui ne donnent pas de pouvoir, mais qui représentent juste un coût pour elle, au prolétariat, histoire d'augmenter ses bénéfices en se barassant de coût. Mais en plus, encore pire, c'est que cette nouvelle classe est certes un prolétariat, mais elle exclut du prolétariat classique. Elle n'a pas le statut de salarié. Elle n'a pas le code du travail. C'est un prolétariat qui ne bénéficie absolument pas des 150 ans de lutte et de conquist sociaux arraché par la lutte des travailleurs, la lutte du prolétariat. C'est un genre de nouveau prolétariat qui n'a aucun droit, qui n'a aucun des droits arrachés avant. Donc c'est un moyen encore plus efficace que toutes les lois de travail qui détricotent le code du travail et les protections qu'on a arrachées. Puisque là, d'un coup, d'un seul, ce que les lois de travail n'arrivent pas à faire parce que 150 ans de lutte, c'est compliqué de tout détricoter d'un coup, mais là, d'un coup, d'un seul, pour une part l'été du prolétariat, tout ça disparaît. C'est une véritable arme nucléaire contre les droits des travailleurs, ce qu'on a là. Et qui, en plus, en entretenant le mythe de l'auto-entreprenariat et de l'indépendance, en empêche une conscience de classe. C'est chacun de son côté, chacun dans son coin, chacun pour soi. Alors, certes, on a vu des luttes collectives qui ont pu se monter, par exemple, aux Etats-Unis, mais ça reste beaucoup plus compliqué que lorsqu'on est des travailleuses dans la même usine, qu'on fait le même travail et qu'on peut avoir des syndicats qui permettent d'organiser la masse des travailleurs. Ce qui est beaucoup plus difficile avec l'ulbérisation. Donc, c'est bien là le gros problème. C'est le fait que ça nous enlève tous les droits qu'on a conquis, que ça nous crée une sorte de nouvelle classe qui est soumise à un capréisme sauvage, sans aucun des outils de contrôle, des limitations qui ont réussi à être mis en place en 150 ans. Et en la rendant attractive grâce au mythe de l'auto-entrepreneuriat, on pousse les gens à avoir envie d'y aller, à quitter le prolétariat classique pour ce nouveau prolétariat dénué de toute protection. Donc, ça, c'est vraiment retort. C'est vraiment retort. C'est qu'on pousse les gens à dire « Allez, venez, abonnez tous vos droits. Ça va être cool. Vous verrez. Engagez-vous », qu'il disait. Et là, face à ça, la seule solution, c'est soit arrêter cette uberisation, soit forcer ces plateformes-là à reconnaître les utilisateurs comme des salariés. Donc là, ça demande quand même un changement de la législation assez important, soit le contrôle collectif de ces plateformes par leurs utilisateurs. Mais là, on va sur la question de la mise en commun des moyens de production, la question de qui possède les usures de production, et donc la question du marxisme et du communisme. Donc, qui n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, on ne va pas, sinon on va vous faire une vidéo de... ça pourrait en parler pendant une heure. ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais, clairement, dans un système communiste où ces plateformes-là seraient possédées en commun, mais en fait, l'ubérisation ne serait que juste de l'utilisation des nouvelles technologies pour simplifier et améliorer les conditions de travail et créer de nouvelles opportunités. Mais malheureusement, pour l'instant, on est dans un système capitaliste où ça va juste faire plus d'exploitation et moins de droits pour les travailleurs. Donc, pour conclure, je dirais que il faut encadrer, déjà, sur le court terme, d'un point de vue réformiste, il faut encadrer cette ubérisation, encadrer ses plateformes, encadrer leur utilisation, donner un véritable statut aux travailleurs de l'ubérisation pour qu'elle ne soit plus exploitable, à merci. Déjà, ça, je pense qu'il est urgent à en faire parce qu'aujourd'hui, l'ubérisation s'étend et donc de plus en plus de personnes sont concernées et ça commence vraiment à poser un gros problème. Voilà, voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été intéressante, qu'elle n'a pas été trop brouillon parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément des concepts hyper simples sur les outils de production et tout. et que je ne sais pas si j'ai bien réussi à expliquer. Je l'espère. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'essaierai de les répondre soit en commentaire, soit s'il y a des questions qui reviennent souvent ou il y en a beaucoup. Je ferai une sorte de vidéo réponse, une vidéo pour revenir sur les points qui ont posé problème. Mais en tout cas, pour cela, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et à la partager également si ça vous a plu. Ça aide. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.